On appuie sur Rec. Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans cette émission exceptionnelle. Je pense, non c'est faux, c'est de la merde. Mais tu sais que tu vas prendre du plaisir ici parce qu'on n'a pas la langue de bois. On approche des 100 000 abonnés, je me répète encore une fois, mais on a atteint les 97 000 et je suis très content. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Ceux qui ne veulent pas s'abonner, c'est pas grave. On vous aime quand même. Vous cliquez et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, dossier spécial Nivera qui va être incroyable. Une triste nouvelle, une très triste nouvelle. Le kick de Nivera, franchement, je suis abasourdi. Je tiens vraiment à le préciser. Si vous voulez vivre l'émission, il faut venir le lundi à 19h. Et si vous voulez me soutenir de manière générale, venez également sur Twitch, des petits subs, des petites donations. Sachez que je vide ma passion grâce à 99% des dons et des abonnements de la communauté. Donc n'hésitez pas à venir. On est à 1035 subs, ça descend, ça descend. Il faut venir remonter tout ça. Et sachez qu'on a des objectifs de subs très importants. Dans la description, vous avez le Discord. Si vous recherchez des coéquipiers et que vous voulez faire des tournois, des ranquettes et tout entre francophones, n'hésitez pas à rejoindre. Il n'y a pas de restrictions géographiques liées qu'à la France. Les Belges, les Suisses, vous pouvez venir. Aujourd'hui, on va commencer notre actu, les amis. Alors, les résultats de la semaine déjà pour la Dreamhack Open. Donc déjà, tous ceux qui n'ont pas suivi cette compétition totalement immonde. On ne va pas se le cacher, la Dreamhack Open. Qui savait déjà qu'il y avait une Dreamhack Open aux Etats-Unis ? Regardez-moi, l'équipe qui a gagné, c'est Extra Salt. Donc, je ne sais pas, c'est une structure, ça ? C'est un club ? Il y a des sponsors qui gèrent ça ? Il y a qui ? Le Real de Madrid qui est derrière eux ? Je ne comprends pas. Bon, on connaît Marquis quand même, le joueur mexicain natif du Mexique. On a Liquid, justement, qui a échoué en quart de finale. Non, en demi, pardon. En demi-finale. Contre Payne. Et Payne a été battu 3-0 en finale contre Extra Salt. Donc, extrêmement triste, j'ai envie de dire. C'est le mot qu'on va utiliser aujourd'hui. Triste. Extrêmement triste de voir ce jeu, ce niveau de jeu de la part des NA. Il n'y a plus aucune organisation qui fait rêver. Il n'y a plus aucune structure qui fait rêver. Pas non plus de grands noms de jeux, etc. Donc, bon, ça, c'est dû à Valorant. Parce qu'il y a quasiment toute la scène américaine qui s'est barrée sur Valorant. Et donc, le niveau de jeu a vraiment baissé. Donc, il va falloir beaucoup de temps à mettre en place un nouvel écosystème ultra compétitif aux Etats-Unis. En gros, on fait un gros pas en arrière pour vous expliquer. Pour revenir un petit peu à il y a quelques années. Et on va dire à la construction d'une équipe, d'un écosystème compétitif. De plusieurs équipes qui vont vraiment avoir un bon niveau. De les professionnaliser, etc. C'est certainement des pépites en devenir. Tous ces mecs-là vont être professionnalisés. Être contractualisés par des organisations. Et peut-être se développer avec le temps. Mais, ça va prendre du temps. On est au début. Et donc, j'ai l'impression que, en tout cas pour la scène américaine, on revient en arrière. Où c'était l'époque où pas tout le monde était professionnalisé. Et il y avait des erreurs un peu grossières. Bon, ça a été remporté par ces joueurs-là. Très certainement. Moi, je connais Marquis, en tout cas. Sonic, c'est des pseudos qu'on a déjà vus. Mais, à voir ce que ça va donner pour la suite. Et il y a eu également le Snow Sweet Snow. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était un tournoi tiers 2. Avec un gros échec. Un gros échec de Cloud9. Voilà, c'était les gros favoris de ce tournoi-là. Donc, ils ont été invités à ce tournoi-là. C'est normal. C'est l'organisation quand même la plus prestigieuse qui participait. On a à vous, à Go. CPH, qui a fait une très, 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 très bonne impression. CPH, j'ai été impressionné. Qui a battu, justement, Gambit. Les tenants du titre de, je ne sais plus quel... De SDUM Katowice. Ouais, de SDUM Katowice, pardon. Donc, la semaine dernière, Katowice a été remporté par Gambit. Et Gambit a échoué contre CPH. Alors là, je suis content. Je suis content. Je fais une petite parenthèse. Je me suis fait insulter, comme tous les jours. Ça, c'est mon quotidien. C'est mon ticket quotidien. Il y a quelques semaines, notamment quand Gambit a gagné. J'ai fait mon actu la semaine dernière. En disant qu'ils ont gagné les IEM Katowice. Mais moi, il y a quelques mois, semaines avant ça, j'avais dit que Gambit, pour moi, c'était du tiers 2. Et en fait, il y a des gens qui sont venus en train de dire MDR Malek, tu es un gogol, tu ne connais rien à CS. En gros, tiers 2, lololol, ils ont gagné les IEM Katowice. Alors, je vais vous expliquer, selon moi, la différence entre du tiers 1, du tiers 2, du tiers 3, etc. Très rapidement. Pour moi, Gambit, c'est du tiers 2. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le potentiel pour battre des équipes du tiers 1 et être un gros challenger. Ils ont réussi un énorme exploit de gagner Katowice et de battre des grandes équipes. Et ils l'ont mérité. Mais parce qu'ils ont joué à leur plein potentiel. Maintenant, pour moi, le tiers 1, c'est vraiment des gens qui vont dominer. Faites bien attention aux mots que je viens d'utiliser. Dominer, pas gagner. Dominer. Gagner, ça peut arriver une fois, deux fois. Dominer, c'est vraiment sur plusieurs mois. Et installer, on va dire, son nom, sa structure, son club et ses coéquipiers sur la scène de manière définitive. Et pour moi, Gambit, ils n'en sont pas là. Comme plein d'autres clubs qui sont pour moi des gros prétendants, des gros potentiels, bien évidemment, individuels et même en team play, en équipe. Mais pas de là à dominer les autres clubs comme peut être Astralis ou Navi et d'autres. On revient donc sur cet événement qui a été remporté par les Finlandais de Avou. Donc Avou qui a été reformé. Il y a eu des changements chez Avou avec Aérial et X7 qui étaient chez Enns. Donc attention, ce ne sont plus les mêmes Avou qu'avant. Si vous suivez mes pronos, vous savez très bien qu'ils sont sur mon site et sur Discord si vous voulez rejoindre. Vous savez très bien que c'est une équipe que j'aime bien pronostiquer parce que c'est du jeu à la finlandaise, très carré, très team play, très solide, très fiable. Et c'est eux qui l'ont emporté. Et surtout, très grande tristesse de la part de Cloud9. Voilà, invité, catastrophe, budget investi dans le projet colossal et dégueulasse. Voilà, c'est le mot qu'on va utiliser. Dégueulasse. Le niveau de jeu est dégueulasse. Ce produit, que ce soit à en tir 1 et ne pas dominer ces événements, ne pas écraser la concurrence à ces événements, ne serait-ce que par la barrière psychologique. Quand tu affrontes Cloud9, tu affrontes une grande équipe et donc battu par Winstrike, qui est une bonne équipe, je le conçois, mais en BO3 contre des joueurs qui prétendaient se qualifier à des majors et gagner des majors, c'est quand même un échec. Un échec et attention, on va en parler plus tard de Cloud9 parce que pour moi, les mauvais résultats, ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. On passe à la suite et le subtop. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est les ECN, les championnats nationaux, l'équivalent de la Ligue 1. S'il y a des gens qui ne savent pas, c'est les compétitions dans lesquelles moi j'étais engagé par exemple. C'est les ECN, les championnats nationaux et ce genre de choses. J'essaye de parler un petit peu du subtop, de mettre un peu en avant tout le monde. Double Poney, qui est la nouvelle équipe de Bodhi, Lucky, etc. On va parler de plus tard, qui sont pour le moment, la compétition a lieu tous les jours, un petit peu des matchs. C'est la saison régulière et pour le moment, on est à trois journées jouées, pas pour tout le monde, mais c'est Double Poney qui sont là. Attention, ils se sont fait peur. Ils ont fait des overtime, ils ont gagné des matchs 16-13, 16-14. Ils ne sont pas si dominants que ça. Encore une fois, vous comprenez bien le mot de domination. Et on a Ambush qui a des difficultés. J'aimerais bien parler de Ambush, justement, parce que s'il y a des gens qui suivent un petit peu la scène, on peut voir que Ambush est une équipe dont j'ai parlé dans mes actus, qui est une équipe qui arrive un petit peu à performer, à briller, je pense, à l'international. Quand je dis à l'international, c'est dans leur tiers à eux, le tiers 3. Et pourtant, ils ont beaucoup de mal sur la scène française. Et ça, je pense que, par expérience, je pense que c'est dû un petit peu aux confrontations d'égo. Quand on a un match franco-français, c'est vraiment une bataille d'égo avant la bataille tactique et ce genre de choses. Comme on peut voir avec Double Poney qui n'arrive pas à dominer tout le monde et qui se fait un peu bousculer par ses petites équipes selon le public. Et c'est comme ça que je me place du point de vue du public. Alors que moi, je pense qu'il n'y a pas un grand écart entre des joueurs de chez Double Poney et les autres, en tout cas, en termes de skill individuel. Peut-être qu'un jour, je ferai une chronique, une actu pour vous expliquer selon moi ce qu'il y a pour passer de ce niveau-là à ce niveau-là. D'être un bon joueur à un très bon joueur et d'être un pro à ce niveau-là et d'être un pro vraiment dominant. Pour vous expliquer un petit peu les paliers et pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à passer des caps et tout. Comme pour moi, ça a été le cas. Et pour le coup, ben voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je pense qu'en bouche à des difficultés, je pense que c'est la barrière vraiment psychologique qu'il y a entre franco-français. Ils ne sont pas assez respectés et eux-mêmes n'arrivent pas à asseoir leur domination sur les français alors qu'à l'Inter, ils font de meilleurs résultats qu'absolument toutes les équipes engagées dans ces ECN. voilà, pour le moment, même si LDLC est le grand favori, il y a quand même, chez LDLC, on est quand même sur du, je dirais, facile 50 000 euros par mois d'engager dans ce projet-là. Donc, annuellement, on est sur du 500K. 500K, s'ils ne gagnent pas les ECN, c'est un échec désastreux pour LDLC qui n'a pas encore entamé ces matchs parce qu'ils commenceront plus tard que les autres parce qu'ils sont déjà engagés dans d'autres compétitions où ils ont la priorité. Voilà. On passe à la suite avec l'ESL Pro League qui a commencé et notamment la poule A. Voilà, on va s'attarder sur la poule A. Vous pouvez voir à droite les meilleurs joueurs de ces ESL Pro League et on voit que le numéro 1 c'est Blame F, numéro 2 Cadian et Poison donc deux snipers. Pourtant, il y a un rifle là-dedans. On voit bien que c'est dû à son positionnement et qu'il bait pas mal. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Blame F pour vous expliquer qui il est, son caractère, son positionnement, ses rôles, ses points forts, ses points faibles. N'hésitez pas à aller la regarder. Tease et Valde qui sont là également. Encore une fois, des joueurs très spectaculaires et très très bons individuellement. Heroic a fait un sans faute et a dominé tout le monde. À la surprise générale, j'ai envie de dire, Complexity me fait bonne impression et donc se qualifie pour les playoffs. Et donc, un échec encore une fois pour OG qui ne se qualifie pas. Voilà, c'est que les deux places, les deux premières places qui sont qualificatives pour les playoffs pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on a FN plus Phoenix qui m'a fait belle impression mais qu'on n'attendait pas pour la qualif. Donc, ils échouent. OG également. Big qui fait un très mauvais résultat et attention, attention, chez Big, il va y avoir du mouvement. Je ne parle pas de René Gate qui ont fini bon dernier mais OG, ça ne sent vraiment pas bon. OG, ça ne sent vraiment pas bon qui ont kické NBK et ça ne va pas si bien que ça parce que je pense que ce n'était pas forcément que NBK le problème. Même s'il y avait en tout cas des problèmes, des divergences d'opinion entre lui et le leader in game. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur NBK, je vous invite à aller la regarder. Je pense qu'il y avait Issa également, moi, qui était un problème chez eux. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais pour OG, ça ne sent vraiment pas bon et on va parler d'eux après. Comme pour Cloud9, laissez ça sur le côté, vous allez voir qu'on va assembler le puzzle petit à petit. Big, on va parler de Big là pour le moment qui ont échoué à l'avant-dernière place mais avec 3 malheureux points, ils auraient pu finir dernier. C'est juste qu'ils ne finissent pas dernier par rapport au goal average. Et Big, c'est une catastrophe. L'année dernière, ils ont été bons pendant un certain temps. Là, encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout début entre tier 1 et tier 2. Moi, je n'ai jamais considéré Big comme du tier 1. L'année dernière, on m'a insulté aussi en train de dire « Ouais, tu dis que Big, ce n'est pas du tier 1 alors qu'ils sont en train de gagner des tournois. » Oui, c'est des gros prétendants mais ce n'est pas une équipe assez bonne de vraiment s'écrouler. Et ça pue le changement chez Big. Des grosses rumeurs comme quoi Xantares partirait. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour le groupe B et la poule qui nous intéressait et notamment G2 et Vitality, voilà, Vitality a échoué malheureusement. Et on a... Ils ont été battus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous voulez une analyse de ces matchs-là, venez sur le stream, abonnez-vous, donnez de la Sephora et je vous ferai ces analyses avec le plus grand des plaisirs. Nip, qui m'a un peu surpris. Faye, c'est une poule... C'est la poule de la mort. Il faut l'avouer. C'est très, très difficile. Tous les matchs n'ont pas encore été joués. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a encore des matchs en cours. Donc, les résultats ne sont pas définitifs et donc, vous aurez les résultats la semaine prochaine malheureusement en retard. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet et notamment HLTV ou Vacarme si vous voulez les résultats, mes amis. Mais en tout cas, pauvre, pauvre prestation de Vitality pour le moment. Même s'ils sont en train de jouer maintenant que je ne regarde pas le match, je regarderai certainement le replay ou analyse de démo. Mais moi, de toute façon, l'impression que j'ai de Vitality, vraiment pas bonne. Vraiment pas bonne. On va reparler après du kick de Nivera et ça sent vraiment pas bon pour Vitality ces derniers mois. C'est même pas que cet événement-là. mais on est vraiment dans la continuité. On est dans la suite du mauvais, du médiocre, du très moyen que ce que produit Vitality depuis le début de cette année. Même, j'ai envie de dire, depuis la fin de l'année dernière. On passe à la suite et une annonce spéciale de l'ESL Pro League qui a annoncé qu'il recherchait une équipe pour rejoindre l'ESL Pro League. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'ESL Pro League avait fait une fusion avec la Dreamac, et avait décidé de faire l'accord du Louvre avec les joueurs, les clubs et tout. Ils avaient fait ça pour inviter de manière définitive des clubs qui allaient être partenaires et notamment Vitality, G2, Astralis, Navi et d'autres clubs. Il faut savoir que dans ces clubs-là, il y avait André Thieves qui était engagé. Sauf que André Thieves a décidé d'arrêter CSGO et se sont mis sur Valorant et a libéré les joueurs il y a quelques mois de cela. Et ce slot-là qui appartenait à André Thieves est désormais vacant, libre. Donc l'ESL a fait un appel à toute la communauté CSGO pour envoyer des candidatures et ce n'est pas vous et moi qui allons participer à ces tournois-là et allons être du jour au lendemain partenaire de l'ESL Pro League et vivre un grand rêve. Ça n'existe pas ça. Surtout que quand vous êtes engagé comme ça en ESL Pro League vous avez un revenu cher, vous avez une base. Quand vous êtes dans la Ligue l'organisateur vous donne de l'argent, vous donne un minimum d'argent pour vous financer les joueurs, etc. C'est vraiment très petit. À l'échelle en tout cas des joueurs, etc. C'est vraiment très petit. On n'a pas les infos mais je pense que ça doit être du 100, 200 000 dollars pour une saison. C'est très peu. C'est vraiment très très peu en tout cas pour cette échelle de compétition. Et donc on va voir quelle équipe va remplacer André Thieves sachant qu'il y a pas mal de petits clubs qui sont très intéressants notamment les Russes et tout. On peut voir peut-être du Gambit ce genre de choses même si sur du long terme ça pourrait vraiment les aider à justement rentrer dans le tiers 1 de manière définitive parce qu'on sait très bien que quand on bénéficie des invitations et donc d'être mis en avant dans tous les tournois et de faire de la compétition contre les plus gros vraiment de manière régulière c'est à ce moment-là qu'on devient un grand et quand on passe pas forcément par les qualifieurs et des tournois un petit peu tiers 2 et tout où il y a très peu de visibilité on est un petit peu oublié après quelques exploits qu'on aurait pu réaliser tout le long de la saison. Le SL Pro League d'ailleurs qui a lieu on a vu les résultats de la poule A de la poule B ça c'est ma petite crotte de nez de plaisir et de bonheur ça c'est pour vous c'est un partage je vous laisse regarder les images et me dire où sont les erreurs je vous laisse 5 secondes là vite fait pour me dire où sont les erreurs donc pour ceux qui n'ont pas compris ça ça s'est passé en live d'accord quand vous regardez les matchs en live de CSGO il y a des images de joueurs qui sont affichées quand on se met sur la vue d'un joueur il y a sa fiche de joueurs qui est affichée et là ils nous ont recruté un mec de chez Fortnite ou un mec qui était en mode chicha avec sa meuf je sais pas qui ils ont recruté chez ESL mais là vous voyez c'est des screens de absolument tout ce qu'ils ont affiché donc on peut voir qu'à droite ici on a AZR l'ancien joueur d'Andre Thieves et ils nous l'ont affiché sous le nom de BlameF avec l'équipe de G2 donc c'est la chicha on peut voir que là ils nous ont affiché Golden qui est chez Fnatic c'est sur son maillot quand même c'est très très grave ils nous l'ont affiché avec le logo de FaZe ils nous ont affiché notre ami Sergei qui est toujours chez Enz alors qu'il n'est plus chez Enz enfin une chicha le monsieur nous a fait une petite chicha donc s'il y en a qui rêvent de comment dire de travailler dans l'e-sport je ne sais pas si vous êtes fan de cinéma de régie de ingé son tout ça n'hésitez pas à envoyer votre CV votre lettre de motivation à l'ESL il y a moyen avec un peu de connaissance que vous soyez recruté parce que là le niveau c'est une catastrophe franchement ça la fout mal en vrai franchement je n'ai jamais vu moi dans le foot ça a pu arriver imagine ton équipe de France là tu as le commentateur il se met sur Mbappé ou en tennis plutôt parce qu'on se met sur le mec on te parle de Raphaël Nadal et là on te montre Tiger Woods c'est moyen frère franchement c'est c'est moyen de ouf le mec il était sous vodka sous vodka Red Bull je ne sais pas ce qu'il nous a fait le copain mais c'était compliqué classement HLTV désormais suite à l'ESL Pro League suite à l'ESL Pro League qui est bien évidemment en cours et encore une fois mauvaise nouvelle pour Vitality comme vous pouvez le voir on quitte désormais le top 5 on perd encore une petite place et je pense qu'on va perdre encore 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 de la place alors je m'attarde sur Vitality bien évidemment mais il y a Big aussi qui fait qui fait de très mauvaises performances on a Complexity je pense qui vont gratter encore des places parce qu'ils se sont qualifiés pour les playoffs et tout et que c'est pas encore pris en compte on a Liquid qui revient très très fort comme vous pouvez le voir Gambit qui a perdu une place suite à leur suite à leur élimination contre une équipe du tiers du tiers monde Navi qui récupère sa place de numéro 1 mondial alors là je ne sais pas alors je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière où on parlait de pistons de conflits d'intérêts et tout des propriétaires d'Astralis qui sont également propriétaires minoritaires d'HLTV qui fait le classement et là d'un coup on a Navi qui passe devant Astralis sachant que ces deux équipes n'ont même pas joué donc elles devraient être au même point donc là le classement HLTV je ne le comprends plus même la Navi qui passe devant eux alors pour moi c'est logique pour les récompenser dans l'ensemble des deux trois quatre dernières semaines de compétition mais en l'état je ne comprends pas pourquoi la semaine dernière ils étaient top 2 et cette semaine ils sont top 1 si quelqu'un a une réponse là sur le stream très rapide je regarde le chat si quelqu'un a une réponse j'attends parce qu'il me semble que Navi n'a pas joué ni Astralis donc que quelqu'un me dise ce qui s'est passé en une semaine pour que Navi repasse numéro 1 voilà j'attends vos réponses j'attends vos réponses très rapidement je ne sais pas c'est un drame bien sûr voilà Virtus Pro qui reste troisième Liquid qui fait une jolie rentrée parce que là vraiment c'est du très solide ce qu'ils sont en train de nous proposer Liquid Vitality qui perd une place et ça va commencer un petit peu à dégringoler encore plus Spirit très solide ils sont là Big je pense qu'ils vont sauter du top 10 dans pas longtemps Complexity je pense qu'ils vont gratter des places pour le coup parce que depuis la réintégration de Poison ça va être du très très solide non mais l'affaire a dû s'entendre ah oui l'affaire a fait un petit scandale quand même sur internet moi j'en ai fait une vidéo et tout mais j'en ai fait une vidéo suite à des tweets qui ont été buzzés de ouf sur toute la scène un peu e-sport donc je comprends pas Navi a gagné en prac ils ont dû faire un prac entre eux ils ont dit HLTV on a perdu contre Navi en match d'exhibition il y a moyen vous les mettez numéro 1 je comprends pas je comprends pas pourquoi il y a des changements des fluctuations comme ça aussi importantes sachant que les mecs ne participent plus et oui c'est un peu comme au tennis tu vois ça veut dire que si tu es numéro 1 mondial avec 800 points et que t'es Raphaël Nadal et que le numéro 2 il en a 750 si vous jouez plus le numéro 1 et le numéro 2 le classement reste tel quel on est bien d'accord bah là t'as le numéro 2 qui passe du mur ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens mais oui c'est exactement basé sur le sur le classement c'est vraiment similaire au classement ATP comme ça qu'on dit ATP pour le tennis donc enfin voilà c'est un peu je sais pas très bizarre très 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 bizarre pour le coup ce bail là on est toujours dans le conflit d'intérêts on reste là dedans je sens que vous aimez bien ces news croustillantes et piquantes bien épicées comme on aime sel, poivre un peu d'harissa ça fait plaisir Team Arissa j'espère que Team Arissa on est HAL celui qui bouffe pas de l'harissa attention on n'est pas copains donc restons restons dans dans le conflit d'intérêts ça ça me plaît donc on a Winstrike qui vont organiser les qualifs des Blasts alors les Blasts c'est quoi les Blasts c'est un tournoi ce tournoi là est est donné à un organisateur ok cet organisateur de tournoi le sous-loup à un autre organisateur Winstrike qui est une web tv l'équivalent de je sais pas moi Solari voilà de Solari qui est une tv ou O Gaming voilà O Gaming donc imaginez que O Gaming organise un tournoi d'accord sauf que O Gaming a une équipe O Gaming CSGO et O Gaming CSGO et là ils invitent leur équipe CSGO dans le tournoi qui tu sens la douille arriver donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez ça me dérange et ça me dérange pas attention je vais pas je vais pas être le juge le bourreau le policier et tout ça Winstrike ont largement leur place sur la scène CS c'est des qualifieurs pour la région CS dans la région CS Winstrike a toujours été invité dans ces événements ça veut dire que aujourd'hui quand on voit les 4 équipes qui sont invitées elles ont largement leur place et c'est normal que ce soit ces équipes là qui sont invitées en dessous de Winstrike tu n'invites pas des gens merci beaucoup à Lyman qui vient d'offrir un sub n'hésitez pas à gifter des subs et à vous abonner vous même les gars je vis du stream donc c'est 99% de mes revenus si vous voulez bien vous abonner et offrir des subs c'est avec plaisir qu'on vous accueille donc pour le coup je vais pas je vais pas non plus trop leur tirer les oreilles et tout le conflit d'éterré il pue tu vois si des mecs connaissent pas CSGO et tout machin ils peuvent dire ouais bon c'est pas clean tu vois mais vu qu'on connait nous un peu CSGO je sais pas t'es obligé de les inviter Winstrike genre c'est une équipe CIS incontournable et elle a largement et elle a largement sa place et c'est une des meilleures équipes CIS du subtop en tout cas de CIS donc pour le coup elle est largement invitée elle le mérite mais ça sent pas bon c'est pas clean c'est mal fait et ça peut ça peut ça peut faire grincer les dents déjà qu'il y a trop de drama autour du cheat des match fixing de la corruption des organisateurs des conflits d'intérêts des propriétaires de clubs qui sont propriétaires d'équipes qui sont propriétaires de web tv qui sont propriétaires de sites de gambling déjà qu'il y a trop de ça sur CSGO si on rajoute à chaque fois des petits trucs comme ça c'est pas c'est pas c'est pas propre pour la communication c'est pas propre pour l'image c'est pas propre pour le marketing donc je suis content d'en parler mais avec un peu de recul aussi pour vous expliquer que c'est pas très grave non plus dans cette situation là en tout cas bonne nouvelle bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle je sais pas bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle je sais pas c'est vous qui allez me le dire en tout cas prenez du plaisir les gars abonnez-vous à la chaîne youtube ceux qui sont sur le stream je vous conseille de vous abonner et ceux qui regardent aussi sur youtube abonnez-vous très très fort il y a eu une énorme anomalie il y a quelques semaines donc il y a une semaine ça nous arrive à tous des fois de ne plus avoir CSGO d'accessible on peut plus lancer de matchmaking on peut plus lancer de windman on peut plus lancer on n'a plus l'inventaire et tout machin tout bug sur steam et sur CSGO bon vous avez compris ça arrive régulièrement sauf que la semaine dernière on a la raison et peut-être que c'est CSGO 2 qui arriverait il y a des rumeurs comme quoi ce serait CSGO 2 qui arriverait CSGO ou Source 2 ce serait CSGO sur le moteur ou machin Source 2 bon ça pue un peu c'est un peu du vent on va pas se le cacher parce qu'il y a un des développeurs tout simplement de CSGO qui a dit que ça coûterait beaucoup trop cher ce serait beaucoup trop impactant de manière négative à Valve de passer CSGO sur Source 2 parce qu'il faudrait refaire tous les skins tout l'écosystème etc et que c'est un gros gagne-pain qui pèse des centaines de millions d'euros à Valve et donc que ça coûterait très cher je vous montre la news mais en gros on a des hackers je sais pas des développeurs enfin je sais même pas comment ils ont accès à ces trucs là bref ça a été donné mais en gros CSGO n'était plus accessible sur Steam voilà CSGO n'était plus accessible sur Steam pendant plusieurs heures la journée du 9 mars voilà pendant plusieurs heures ils n'étaient plus disponibles et tout était down un petit peu sur CSGO pendant pendant 2-3 heures et en gros on a un monsieur qui est parti fouiner un peu partout et tout et il n'y avait plus CSGO disponible on pouvait plus acheter CSGO on pouvait plus lancer CSGO et on ne le retrouvait même plus dans la bibliothèque donc suite à ça post-reddit les screens etc 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 et on nous parle peut-être d'un CSGO 2 et ce genre de choses franchement j'y crois pas j'y crois pas peut-être qu'ils ont levé CSGO pareil un stagiaire je sais pas moi maintenant je préfère penser à ça plutôt que de me dire CSGO va arriver enfin un renouveau parce que franchement ça me pince le coeur d'à chaque fois croire qu'il va y avoir quelque chose j'ai toujours l'espoir qu'on va avoir un nouveau souffle un nouvel élan et tout pour Counter Strike pour la franchise en tout cas Counter Strike et derrière on nous tabasse le crâne derrière et ça fait mal tu vois à chaque fois et donc je préfère me dire qu'il y a un stagiaire qui a appuyé sur le mauvais bouton sur CSGO même si bon je connais pas je suis pas développeur on me dit que pour faire sauter CSGO quand même de la bibliothèque et tout ce qui va avec c'était compliqué mais pour le coup il a fait ça avec une facilité une simplicité déconcertante donc est-ce que potentiellement il y aurait un CSGO sur le moteur Source 2 donc on appellerait ça CSGO 2 ou pas je ne sais pas aussi on me pose la question de ouais CSGO 2 pas CSGO 2 ça ne sert à rien de faire un CSGO 2 il vaut mieux faire des mises à jour sur CSGO qui changeraient fondamentalement tout l'ADN du jeu que de faire un nouveau CS faire un nouveau mode faire un nouveau moteur graphique sur CSGO en l'état changerait totalement le jeu en l'état même sur le moteur graphique actuel changer l'ADN du jeu changer l'ADN du jeu c'est quoi ? changer les règles ? la bombe au lieu de qu'elle soit en 40 secondes la mettre en 45 secondes en 1 minute en 30 secondes au lieu de le plantage de bombe au lieu qu'il prenne 3 secondes et demi il en prenne 5 le diffuse bombe changer les règles les patterns de spray peuvent changer la vélocité le déplacement les animations des personnages comment ils se déplacent le strafe pas le strafe ça veut dire que je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'espoir d'un nouveau CS pour revivre et tout blablabla sachez que il n'y a même pas besoin d'avoir un nouveau CS pour pour avoir du renouveau en fait ils peuvent juste demain tout casser dans CS GO faire une mise à jour où le Tech 9 ça devient un bazooka et nous pourrir le jeu ou alors ils peuvent aussi faire une mise à jour demain et rétablir le Deagle par exemple que tu arrêtes de mourir contre des noobs qui te tirent dans les couilles en deux balles et que tu sois mort contre Deleco comme un gros noob parce qu'ils ne l'ont même pas mérité en fait encore tu prenais un headshot au Deagle tu te dis vas-y le mec il m'a skillé c'est bon t'es récompensé mais là tu meurs comme une merde comme ça bref il suffirait juste de faire des grosses mises à jour sur CS pour changer l'ADN du jeu fondamentalement et ça suffirait en fait un League of Legends un Dota il n'y aura pas un League of Legends 2 il n'y aura pas un League of Legends 3 à chaque fois ils sortent des nouveaux champions ils changent un petit peu les designs machin et tout et t'as le renouveau et sur CS il faut juste ça en fait donc arrêtez de rêver d'un CS GO 2 parce que je pense pas que ça arrivera et surtout s'ils veulent vraiment donner du renouveau ils le feraient avec juste une petite mise à jour enfin une mise à jour qui changerait fondamentalement le jeu voilà on a parlé tout à l'heure de Big qui fait de très mauvais résultats et bon voilà on va vous le lâcher il y a eu un gros leak voilà sur un Discord dédié à un journaliste très connu qui est DK donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de fiabilité et tout donc c'est pour ça que j'en parle dans l'actu on parlerait d'un kick de Xantares alors il faut savoir que Xantares les gars il était sur le le fil déjà depuis plusieurs mois c'est pas une intégration qui s'est faite facilement Xantares peut-être qui veulent revenir full allemand aussi Big Xantares c'est un humain difficile à gérer il y a son ego communauté etc etc surtout que désormais il a transpiré sa réputation sur Big et que toute la communauté turc connaît Big donc ils ont plus forcément besoin de lui pour gagner plus de notoriété ou quoi que ce soit il faut savoir également que Xantares je trouve que c'est un des mecs les plus surcotés du jeu alors attention il est très fort il est très spectaculaire il est vraiment excellent mais je pense pas qu'il soit fait pour jouer chez Big je pense pas qu'il soit fait pour s'épanouir dans un jeu aussi carré que ce que jouent les allemands c'est très lent les allemands c'est très posé et ce genre de choses je pense que Xantares il est fait pour jouer à la turque ou alors à l'américaine des gros exec ce genre de choses je pense pas qu'il ait épanoui lui dans ce projet là je pense pas que ce projet là a besoin d'un Xantares vraiment je trouve qu'il y a des joueurs qui sont sous-cotés en Allemagne comme Kito par exemple qui jouent qui je le trouve beaucoup plus complet beaucoup plus efficace beaucoup plus impactant qu'un Xantares le problème aujourd'hui c'est qu'on juge à ce qu'on voit et quand on voit un mec qui flique qui met un réflexe qui met un shot de malade tout de suite on va dire le mec est fort alors que l'impact sur le round peut-être qu'il est de zéro et malheureusement je trouve qu'on juge un peu trop à ça sur CS et pour moi je vous le dis Xantares est vraiment pas quelqu'un je dis pas qu'il est nul mais je le trouve surcoté dans ce sens là il est très bon mais je trouve pas que dans ce schéma de jeu il fonctionne et donc ça sentirait le kick pour lui faut savoir que la big ça va vraiment pas bien depuis 6-7 mois à peu près je trouve que déjà c'est un exploit qu'ils aient tenu aussi longtemps après il est sous contrat avec eux Xantares c'est la communauté turque c'est le joueur le plus populaire là-bas faut savoir que c'est l'équivalent d'un Kenny S chez nous ou quoi que ce soit son contrat vaut des centaines de milliers d'euros à Xantares donc peut-être le revendre et où est-ce que je le verrais parce que je vous vois déjà arriver avec des questions comme ça d'une équipe de mercenaires une équipe de mercenaires où justement il aurait son jeu à lui il pourrait bait être la star et performer peut-être chez Mouz peut-être chez Mouz peut-être chez OG peut-être chez Cloud9 voilà chez OG ça va pas chez Cloud9 ça va pas peut-être dans ces projets là peut-être chez Mouz parce qu'il y a une reconstruction qui va se faire chez Mouz en tout cas voilà Big ça sent pas bon pour lui et clairement je pense qu'ils veulent revenir à un jeu allemand dans l'identité désolé d'avoir d'avoir pu comme ça et d'interrompre tout ça ça va les gars sur le stream on n'hésite pas 1036 sub les gars pour l'exclamation sub faites-vous plaisir sachez que si on atteint je vous fais kiffer comme ça Fallen merci beaucoup pour le sub si on atteint 1050 sub je vous donne 8 codes skin baron je dis 8 parce que je vous en dois déjà 4 donc j'en rajoute 4 en gros c'est ça on passe à la suite et donc le gros dossier voilà le gros dossier donc bonjour bienvenue tout le monde installez-vous triste c'est le mot qu'on va employer dévaster c'est le mot que je vais employer abasourdi c'est le mot que je vais employer aussi beaucoup d'adjectifs qu'on peut mettre dans cette dans cette news dans cette actue dans cette vidéo triste oh là 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 qu'est-ce que ça me fait mal de parler de ça bon tous ceux qui sont là merci à ceux qui s'abonnent ceux qui ne le sont pas faites-le ceux qui sont sur Twitch qui nous lâchent de l'amour merci vitality kick nivera voilà valve a détruit totalement vitality j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines suite aux annonces de valve si vous n'avez pas vu ma vidéo allez la regarder c'est suite vraiment à valve le pauvre nivera là c'est pas de sa faute c'est pas de la faute de vitality il n'y a pas de conflit avec les joueurs et tout voilà restez on va voir on va essayer de comprendre on va essayer de lui trouver une nouvelle maison à ce petit parce que c'est une pépite c'est un talent incroyable et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que là franchement je suis extrêmement triste vraiment je suis très triste de cette news parce que parce qu'on subit voilà on subit et tu peux rien faire quoi tu peux rien faire contre la nature c'est comme ça tu vois et là on peut rien faire contre valve donc le communiqué officiel de nos amis de vitality c'est voilà malheureusement avec les récents annoncements on est obligé de dégager Nivera parce que un roster à 6 ne fonctionne pas ne fonctionnera pas etc donc ils reviennent à un roster à 5 définitif pour s'entraîner aux qualifications majeures etc pour pas être handicapé amputé de certains points de malus etc lié au système de classement si vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de vous dire allez regarder ma vidéo sur valve détruit vitality où j'explique absolument le pourquoi du comment et la news que il est quasiment impossible aujourd'hui de jouer avec un roster de 6 joueurs désormais on a même Nivera aussi qui a fait un tweet officiel disant que bon il est bench il est bench kicker quoi c'est à la poubelle et que bon il est ouvert désormais à des offres à l'international voire même à un prêt si quelqu'un veut payer son salaire par exemple et être représenté donc joueur chez Vitality aller dans une autre structure et juste être en prêt ou quoi que ce soit il est également dispo pour ce genre de choses alors maintenant on va parler de notre ami Nivera et on va revenir un petit peu sur sa saison sur sa saison sur son année depuis qu'il est chez Vitality et vous pouvez voir que c'est très très bon voilà c'est très très bon ça c'est les 10 derniers matchs ça c'est toute son année et on peut voir que vous pouvez voir déjà ne serait-ce qu'à ses statistiques même si je n'aime pas parler de statistiques mais vous pouvez voir qu'à ses statistiques le mec est très bon voilà le mec est très très bon bon il vient que sur D2 inf et il a joué un tout petit peu de Nuck sur la fin merci beaucoup Prometheus ensuite pour les sales les gars go vous abonner à fond sur Twitch ceux qui veulent me soutenir c'est ici qu'il faut m'aider donc il a été très bon tout le temps et là vous pouvez voir que sur les derniers matchs ça va pas du tout c'est vraiment en corrélation avec l'annonce justement de Vitality qui vont dégager enfin c'est pas l'annonce de Vitality pardon c'est depuis que l'annonce de Valve est de l'arrêt total des 6 joueurs quoi et depuis ça va plus trop quoi il est pas il performe pas de ouf et surtout Vitality ne va pas bien depuis le début d'année donc les mauvais résultats individuels de Nivera de ces débuts d'année de ces 10 derniers matchs en gros je pense que c'est vraiment c'est vraiment lié à l'annonce de Valve la mauvaise période de Vitality de manière générale je pense que c'est vraiment psychologique le mec il doit plus être en confiance il sait qu'il va aller sur le banc il sait que fatalement ça va arriver qu'on est en train de retarder l'échéance qu'on est en train de trouver des solutions en interne et tout on appelle Valve alors comment on fait pas comment on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce que je prac est-ce que je prac pas là les mecs ils se disent putain on peut plus jouer avec lui c'est impossible et tout on peut pas risquer si on peut pas risquer ça j'ai vu également des gens dire putain pourquoi on kick Nivera et pas un autre mec pourquoi pas dégager RPK pourquoi pas dégager Apex pourquoi pas dégager Shox tu peux pas kicker RPK et Mizuta c'est des indispensables dans ce projet parce que c'est des fixes BP en termes de rôle de positionnement Nivera est un AWAP Nivera est un pivot Nivera est un électron libre Nivera est quelqu'un qui a besoin d'espace qui va faire les rotations qui va bouger sur toute la carte et aller pick un petit peu et en terreau sniper également trio d'attaque Mizuta et RPK selon les maps selon les rôles parce qu'à la base il y en avait un qui était extrémité et puis après il est passé dans le trio d'attaque parce que Shox voulait en extrémité mais bref vous avez compris que c'est des rôles complémentaires t'as besoin d'un RPK là dessus c'est obligé c'est obligé à part si t'as Shox qui veut fixer mais il fixera jamais les BP Shox pareil pour Apex donc c'est pour comprendre que le choix c'est une fatalité en fait c'est une fatalité et il n'y a aucun autre changement qui était possible surtout que Vitality a engagé beaucoup d'argent dans ce projet là mine de rien il y a eu beaucoup d'argent jeté par les fenêtres avec Happy dans un premier temps ensuite il y avait Alex ensuite il y avait NBK ensuite il y a eu le rachat de Shox qui a coûté très cher après on a fait venir Mizuta et Nivera donc roster à 6 c'est de l'argent en le cumulant c'est beaucoup d'argent investi quand tu vois ça et que c'est une fatalité que c'est Valve qui est en train de fermer genre n'importe quoi on a innové Vitality a créé un nouveau jeu Vitality a créé une nouvelle méta Vitality a su renouveler CSGO on n'avait pas vu ça depuis le début de CSGO en fait donc il y a eu des évolutions dans CSGO tactiquement individuellement etc le jeu s'est étoffé avec le temps quand on parle du jeu de CSGO de 2012 2013 2014 2015 c'était pas le même tactiquement mais depuis 5 ans on est quoi on est en 2021 ouais le beau jeu de CSGO il a commencé en 2016 2017 en 2016 il a commencé donc depuis 4-5 ans on voit le même jeu de CSGO et on commence un peu à se lasser je pense on est à un jeu abouti et tout machin on est arrivé vraiment à un jeu mature on est arrivé à maturité de ce qu'on peut voir tactiquement je pense il n'y a plus de renouvellement de méta il n'y a plus rien du tout c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'un CSGO 2 justement pour revenir à ce que je disais dans mon émission donc n'hésitez pas à aller regarder l'émission les gars et donc qu'est-ce qu'il y a de renouveau on a quand même Vitality qui arrive à intégrer un 6ème joueur de manière saine avec une rotation de joueur selon les préférences selon la confiance la motivation selon les c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire et tout ça de manière saine avec une concurrence saine avec une compétition interne plutôt bonne et là on a découvert un jeune joueur qui a été mis dans le grand bain d'une bonne manière sans lui mettre la pression sur les épaules quand tu es un petit joueur que tu intègres un gros roster de 4 joueurs ça fait peur un peu ça fait mal un petit peu quand tu vas rejoindre Vitality ou Navi ou Astralis ou Liquid tu as de la pression tu vas mal performer tu peux manquer de sang froid trembler et être trop vite dans la cour des grands et t'auto détruire en gros si on met des petits joueurs dans le grand bain on peut les détruire facilement là Nivera on a réussi à faire ça bien petit à petit tu vois il vient sur la map où il est à l'aise et tout il se sent en confiance et tout il y avait une vraie rotation il y avait un truc qui était bien tout l'ensemble était vraiment bien c'était vraiment parfait et là on va perdre ce petit gars qui est une petite crème belge en plus soyez fiers de vous les belges pas de problème de comportement le mec il calme il est dans son coin pas de go merci pour les 49 morts mon pote merci pour le sub je trouve que c'est je trouve que c'est triste franchement je trouve que c'est triste on a détruit Valve a détruit cette nouvelle méta qui a été innovée mise en place par Vitality qui avait de l'avance sur les autres parce que tous les autres étaient en train de copier un petit peu ça ils ont le droit c'est comme ça et je trouvais qu'on avait vraiment fait un truc sympa et donc le crédit je pense revient quand même à Xtaz le coach et là ça fait très mal donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste HK merci pour les subs merci à tous ceux qui s'abonnent donc qu'est-ce qu'il nous reste comme solution maintenant pour Vitality c'est jouer à 5 et on peut voir que c'est vraiment pas beau ce qu'il nous propose donc je souhaite le meilleur pour mon ami pour mon ami Nivera et de le voir performer parce qu'il nous a fait plaisir il nous a fait kiffer quand même et il avait l'étoffe vraiment de devenir un très 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 gros joueur pour le coup une pépite qui avait ce rendement là on sentait que Ziwoo par exemple était épaulé tu vois quand il y avait Nivera alors que les autres on sent qu'ils sont vraiment dans le sac à dos de Ziwoo et je trouve ça un peu dommage voilà donc laissez laissez votre like sur la vidéo abonnez-vous ceux qui ne le sont pas et bisous allez on passe à la suite mes frérots et on va parler de Fate voilà Fate les Bulgares et Hongrois aussi il y a des Hongrois aussi je crois dans leur roster qui recrutent Kaluber et Raftu que je ne connais absolument pas mais désormais l'équipe c'est Rocking Niki donc normalement vous devez les connaître un petit peu sur la CD Pseudo que vous avez déjà vu je pense dans le milieu Rocking etc c'était les anciens qui jouaient avec Bubble, Victors etc ceux du subtop voilà tiers 3 ça tourne ça tourne c'est comme ça derrière on a Chips donc ancien joueur hongrois qui est sur la scène aussi qui est recruté chez Skade voilà il retourne chez Skade parce qu'il a déjà joué avec eux et également avec Denis Lowe et Chips que j'aime beaucoup c'est deux joueurs que je trouve très très bon Astralis Talent également qui recrute Altex voilà ils ont fait un petit changement Astralis Talent une nouvelle vidéo va arriver parce que j'ai joué avec un de ces mecs là et en face it et ça s'est plutôt bien passé vous allez voir merci beaucoup pour le don Space merci beaucoup les gars c'est le moment pour l'exclamation sub pour l'exclamation don sur le stream si vous voulez nous aider faites vous kiffer donc la nouvelle équipe l'équipe Astralis désormais Talent c'est celle là et moi j'ai joué avec Void très bon gars et cette équipe je vois pas des bons résultats de ces mecs là je trouve qu'ils ternissent un petit peu le drapeau de nos amis Astralis personnellement c'est ce que je trouve bon maintenant on va parler de la nouvelle équipe de KennyS nouvelle équipe de de français voilà une super team française qui pourrait être créée suite bien évidemment au kick de KennyS suite au kick de Nivera suite au kick de NBK donc c'est l'équipe des kickés un petit peu mais encore une fois ces trois kicks un petit peu c'est pas des kicks de joueurs retraités qui sont finis c'est pas ces kicks là c'est des kicks de personnes qui rentrent pas dans les schémas tactiques de leurs équipes voilà c'est des kicks de personnes qui s'entendent pas humainement avec d'autres joueurs et il faut faire des choix et c'est eux qui payent les pots cassés donc la nouvelle équipe aujourd'hui qui pourrait être créée on va vous la montrer un petit peu il y a des pseudos aussi qui sont là dedans et qui le sont pas on a Nivera on a NBK et on a KennyS alors attention NBK appartient à OG ça veut dire que si un club veut s'acheter NBK ça va coûter de l'argent c'est des gens qui ont de la popularité donc ça va coûter de l'argent merci beaucoup pour les subs les gars venez sur le Twitch et venez 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 donc ça coûterait de l'argent en termes de transfert et même en masse salariale KennyS c'est pareil t'achètes pas KennyS moins d'un million on t'oublie tu vois c'est minimum un million sur la table pour KennyS en termes de transfert plus son salaire minimum à 30 000 minimum donc déjà tu signes au moins ça sur deux ans c'est des joueurs qui n'accepteront pas un contrat en dessous de deux ans et minimum à 30 000 tu sais très bien que pour avoir un Kenny c'est 2 millions 5 sur la table minimum donc c'est pas toutes les organisations qui pourront se le permettre j'ai déjà vu des gens putain là ça se passe pas bien chez Vitality KennyS il est dispo pourquoi il n'y aurait pas KennyS chez Vitality ça ferait rêver Zewu Kenny ça ferait rêver mais je vous garantis que Vitality n'a pas 2 millions 5 à mettre sur la table ils ont mis beaucoup trop d'argent déjà dans le projet ils ont re-signé Zewu sur 4 ans je crois dont on connait pas le montant du truc mais en termes de masse salariale d'économie ils ont mis de l'argent Vitality je pense que là ils ont envie de rentabiliser et de plus trop investir dedans Aliax merci pour le sub NBK voilà on a Nivera donc qui est sous contrat avec Vitality mais attention Nivera c'est un petit contrat faut savoir que ils vont essayer de le rentabiliser à fond Vitality parce qu'il faut remettre de l'argent dans les caisses parce qu'ils ont engagé beaucoup trop d'argent donc Vitality ne va pas laisser partir Nivera trop facilement non plus dans le sens où Nivera c'est je pense en plus une star en devenir très bon individuellement il a pas une popularité monstre donc c'est un joueur que tu peux te permettre d'acheter je pense mais Vitality le sait et donc ils vont vraiment essayer de truander la structure qui va venir taper à la porte c'est sûr et certain donc à voir et à côté de ça on a des joueurs quand même qui sont dispo et on a Lucky par exemple qui est quand même un très très bon joueur on a Body aussi on a Afro en bas à droite qui était chez LDLC on a Kyoshima également et d'autres joueurs que je vais citer quand même qui méritent d'être cités mais qui sont sous contrat donc ça c'était les joueurs libres je vais parler de ce contrat on a Adji par exemple chez Vitality par exemple on a Adji chez LDLC qui a un profil de fixe BP qui pourrait faire énormément de bien on a des joueurs chez LDLC aussi autres qui pourraient faire rêver même si Chaos Maca faut oublier ils viennent d'être signés et jamais ils seront lâchés à part si quelqu'un vient avec 100 000 sur la table mais personne ne viendra mettre 100 000 pour ces joueurs là je pense mais il y a un vrai truc à aller chercher Jax qui est chez qui est de retour chez G2 donc Jax on l'oublie mais il y a une vraie équipe qui pourrait être créée il me semble que Kenny privilégierait un roster international parce que c'est que eux qui peuvent payer aujourd'hui sur le marché qui peut payer Kenny on l'a déjà dit c'est 2 millions 5 pour un NBK c'est pareil c'est pas 2 millions 5 parce que tu vas payer moins son transfert tu vas payer peut-être 200-300k son transfert mais le salaire d'NBK c'est entre 20 et 30k par mois aussi donc c'est quand même un million c'est un million à mettre sur la table pour NBK donc ces 2 joueurs là si tu les veux déjà c'est 4 millions de budget et après le reste il n'y a pas beaucoup en transfert même si en masse salariale ce sera plus petit c'est des clopinettes tu vois si tu mets 4 millions tu peux mettre 4 millions 5 et te payer les autres c'est ce que je veux vous expliquer là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de structures qui peuvent se les permettre c'est Cloud9 on parlait du début de l'émission Fanzi merci pour le sub on a Cloud9 on a Cloud9 qui pourrait qui pourrait se permettre de s'acheter ces joueurs là même si là ils ont mis beaucoup trop d'argent aussi Cloud9 donc est-ce qu'il est-ce qu'il dégagerait tout le monde ou est-ce qu'il dégagerait des joueurs qu'ils ont payé mais genre des centaines de milliers de dollars plus des salaires mirobolants pour se payer des vrais joueurs j'attends vos réactions qui a vu ma vidéo sur Cloud9 allez voir ma vidéo sur Cloud9 je dévoile les salaires des pros etc salaire, transfert j'ai tout donné comme là je suis en train de vous donner des bons chiffres quand même donc à voir donc on a Cloud9 on a Complexity mais Complexity l'équipe elle est carrée de ouf ça roule ça roule de ouf ils font des bons résultats c'est très très bien on a on a on a comment il s'appelle Mouze on a peut-être Mouze parce qu'eux ils sont en reconstruction mais est-ce que Mouze va mettre de l'argent ça n'a jamais été leur politique donc pour ceux qui ne connaissent pas Mouze eSport c'est une structure qui a toujours misé entre guillemets sur des petits talents et qui sont qui ont pété et derrière ils ont monétisé derrière avec ces mecs là donc c'est un peu Arsenal tu vois c'est un peu Arsenal c'est un bon club mais c'est du c'est du management intelligent Mouze c'est du management intelligent on va pas trop dans les problèmes à payer très très cher des mecs et ce genre de choses Mouze c'est plutôt ça donc pour le coup avoir parce que tu peux pas avoir ces mecs là en dessous de ces budgets là un Luki un Luki par exemple c'est 5000 euros par mois il accepterait moins quand même mais s'il vient avec des joueurs comme Kenny etc il demandera 5000 c'est le minimum mais sinon c'est pas ça Body pareil c'est minimum pareil comme Luki entre 3 et 6000 euros par mois et pour les autres en dessous bon Kyoshima pour moi c'est pas à prendre mais pour du afro et ce genre de mec Nivera aussi il a un petit salaire chez Vitality puisqu'il a eu un contrat rookie mais voilà Nivera pareil en salaire à 5000 tu l'as par mois mais c'est le transfert le plus important c'est pas le salaire donc voilà mes amis c'est ma petite chronique sur la nouvelle équipe de Kenny NBK etc qui vous voyez parce que des structures qui peuvent se permettre ces joueurs là que ce soit en termes de transfert ou de masse salariale il n'y a que des structures américaines qui peuvent le faire déjà en Europe il faut oublier il n'y a pas un club européen qui le fait déjà ne serait-ce que par rapport à la mentalité par rapport à l'image que les choix marketing les clubs européens ne surpayent pas on n'est pas du tout dans ce délire en Europe vraiment on n'est pas du tout là-dedans donc il n'y a que des clubs américains qui peuvent le faire 80% des clubs américains sont partis sur Valorant peut-être qu'ils reviendraient là parce qu'il y aurait une grosse opportunité de prendre ces mecs là à voir à voir à voir à voir un club de foot qui se lancerait sur CSGO je pense pas je pense pas je pense pas je pense pas je pense vraiment pas voilà merci d'avoir suivi cette chronique les amis abonnez-vous c'est important point d'exclamation Youtube mes potes là sur Twitch on s'abonne Cloud9 clique tout le monde ce serait le plus le plus intelligent tu vois mais t'as vu les frais qu'ils ont mis Cloud9 le truc c'est qu'en fait quand t'es une structure que tu signes des mecs tu les as signés frère ils sont sous contrat donc si tu décides de les bench tu dois quand même leur donner leur salaire et quand t'as signé Alex à 33 000 quand t'as signé Essetag à 40 000 quand t'as signé Xepa à 30 000 ou à 15 000 je crois il est quand t'as signé les autres ils sont à 15 et 15 en masse salariale c'est quand même 150 200 000 par mois donc à l'année c'est 2 millions 3 millions tu vois plus les transferts qui ont été engagés sur eux tu sais très bien qu'ils vont pas être rachetés il y a personne qui va racheter ces mecs là bon à part Essetag et Alex tu les gardes tu vois tu gardes Essetag Alex tu viens faire Kenny tu fais un truc anglophone avec NBK et tout comme ça les gros tu peux faire sauter les deux petits qui ne coûtent que 15 000 15 000 c'est 30 000 pour des clubs comme ça 30 000 par mois c'est pas beaucoup mais c'est trop risqué c'est trop risqué c'est trop risqué c'est beaucoup trop risqué PSG eSport mais les gars le PSG eSport c'est des clochards il faut arrêter de croire que le PSG eSport c'est incroyable le PSG eSport les gars en fait c'est Webedia Webedia a des budgets vraiment petits qu'ils ont misés dans l'eSport et en fait ils payent le PSG pour avoir le nom donc les gens ils s'imaginent que le PSG c'est le PSG eSport ils s'imaginent que c'est le PSG des Qataris c'est faux en fait le PSG eSport c'est Webedia mais je crois il y a trop de gens qui connaissent pas le truc en fait vous voyez juste le nom et vous dites putain c'est le PSG derrière non en fait c'est Webedia qui demande au PSG d'utiliser le nom PSG eSport ils acceptent et donc c'est les budgets Webedia derrière et les budgets Webedia attention c'est pas c'est pas les Qataris ils ont de l'argent mais ça représente c'est des clopinettes genre vraiment c'est des clopinettes en France Vitality c'est au dessus MCES c'est au dessus Gamers Origins c'est au dessus LDLC c'est au dessus quasiment tous les clubs eSport en France les gros clubs en tout cas ils sont au dessus ben ouais c'est pour ça Einander pardon je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont mis dans la tête que le PSG eSport c'était les Qataris le PSG eSport c'est Webedia un retour d'NVS ce serait intéressant ce serait très intéressant pour le coup mais ouais il n'y a que des clubs comme ça qui pourraient se permettre ça vous avez entendu de toute façon Kenny S c'est minimum un million tu ne négocies rien en dessous d'un million Nico pour partir chez G2 c'est un million donc Carlos il vendra pas Kenny en dessous de ça pour rattraper son argent qu'il a mis sur Nico donc il vendra Kenny facile un million surtout que Kenny est beaucoup plus populaire que Nico donc normalement il coûterait plus cher mais vu qu'ils ont un accord voilà ils peuvent un peu s'entendre et tout tu ne dégages pas Kenny en dessous d'un million et en masse salariale Kenny il n'accepterait en dessous de 30 000 c'est sûr et certain déjà qu'il a revu son salaire à la baisse chez G2 pour faire plaisir un petit peu au staff pour faire du recrutement un peu plus dur et tout machin c'était un accord un petit peu qu'ils avaient eu il y a quelques mois il acceptera rien en dessous de 30 000 vraiment et croyez moi je suis vraiment gentil quand je dis ça normalement il accepterait en dessous de 50 normalement il ne devrait rien accepter en dessous de 50 mais vu que lui il veut gagner il serait capable de prendre moins de salaire si la structure met cet argent pour faire du recrutement sévère et tout pour lui mettre des joueurs qui vont lui donner des titres à côté de lui en gros c'est ça BDS ouais il y a BDS il y a des clubs comme ça mais même BDS c'est pas des clubs les gars là on parle d'une équipe qui va te coûter entre 5 et 6 millions d'euros sur un an frère ça veut dire que ces mecs là n'accepteraient rien en dessous de 2 ans tu peux pas signer Kenny S pour un an de contrat Kenny S bonjour Kenny tu veux venir ouais un an de contrat non vas-y parle pas avec moi c'est 2 ans minimum ces mecs là c'est 2 ans minimum il faut leur garantir qu'ils sont 2 ans payés minimum à 50k donc en fait quand tu prends ces mecs là sur CSGO une équipe de cet ordre là c'est du 5 millions par an non je dis c'est faux 5 millions la première année parce que t'as les transferts la deuxième année ça coûte moins cher t'as que les salaires donc ce serait 7 millions sur 2 ans 7 millions sur 2 ans c'est un grand investissement c'est à dire que même si ces clubs ont la trésorerie pour payer ça est-ce qu'ils veulent vraiment vivre 2 ans sur CSGO et se dire ouais on verra dans 2 ans si ça paye tant mieux si ça paye pas tant mieux est-ce que tu reviens sur ton investissement parce que dans 2 ans les mecs ils sont libres est-ce que tu les ressignes est-ce que tu les ressignes pas ça se passe pas bien tu les kicks tu les revends comment tu fais tu peux pas aller à l'aveugle comme ça quand t'es un entrepreneur et dire ouais vas-y on met 5 millions sur la table t'inquiète on va les rentabiliser tu sais nous on est là on dit ouais vas-y prenez les met tes 5 millions sur la table ils sont trop forts ouais ils vont nous faire rêver pendant 2 ans mais derrière tu reviens sur ton investissement il y a des sponsors qui vont venir te faire récupérer tes 7 millions que t'as mis tu dis que t'es positif en plus il n'y a plus aucun slot t'imagines Voltis j'ai carrément oublié ça là Kenny s'il s'en va dans une autre qu'il fait une autre équipe avec NBK Kenny machin ceci cela ils sont pas en pro league ils sont pas au major ils sont pas en flashpoint ils sont nulle part ils sont nulle part ça veut dire que tu prends une équipe qui ont des followers sur twitter et qui sont engagés dans aucune compétition ah frérot va payer Gotaga tu fais plus de vues que Kenny ce que vous comprenez pas c'est très très dur c'est vraiment faux quand tu engages de l'argent faut tout contrôler faut tout faut tout essayer de calculer de se dire là ça va être bankable là ça va pas être bankable c'est très dur enfin bref point de l'esclamation sub les gars on est à 1041 je vois que c'est monté ça me fait plaisir rush les 1100 rush les 1050 non on a dit 1050 il en manque 9 les gars et je vous donne 8 codes skin marron bon un drama qui me plaît pas voilà là on va passer au drama qui me plaît pas je j'ai pas les mots je suis ébahi par cette news mais genre vraiment ébahi par cette news un streamer s'est fait ban de twitch parce que son fils était tout nu sur la caméra c'est c'est n'importe quoi donc un streamer s'est fait ban définitivement de la plateforme twitch donc c'est Emmanuel Djila donc c'est un homme et il a son fils de 4 ans qui était en couche culotte et tout voilà il se balade la zigounette à l'air ça va c'est un bébé de 4 ans tu vois et on voyait ses tétons on voyait son anus de temps en temps et tout et bon c'est un bébé tu vois et il faut savoir que bon selon les règles twitch la nudité toutes sortes de nudité est interdite et en fait bah il y a des gens qui se sont amusés à le signaler et twitch a appliqué à la lettre le règlement et donc a banni définitivement ce monsieur voilà qui qui voilà qui vivait un peu de sa passion qui arrivait un peu à streamer de manière indépendante à générer un peu des sous tu vois c'était pas son c'était pas son gagne-pain principal mais c'était vraiment un gros complément et vous le savez très bien si vous êtes père de famille ou même étudiant ou même juste dans la vie active et tout vous avez un salaire normal entre guillemets vous pouvez entre guillemets streamer un petit peu pour générer un peu des revenus en plus ça fait du bien et si tu perds cette source de revenus qui en plus est ta passion c'est un peu dégueulasse donc donc il a été banni définitivement il faut savoir que ça ça fait un gros scandale sur twitter c'est pour ça que j'en parle et il me semble qu'aujourd'hui aujourd'hui à peine il a été déban et ça c'était vraiment il y a des semaines parce que ça a fait tellement de bruit qu'il y a moyen que Twitch se soit rétracté je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit le cas je suis désolé de vous lâcher genre des peut-être et tout machin j'aurais bien aimé vous donner une réponse mais en gros on m'a PV tout à l'heure en train de dire ouais il y a moyen il a été déban ou je sais pas quoi bon c'est dramatique mais je sais pas jusqu'où on peut aller dans l'application des règles selon vous est-ce qu'il y aurait pas des exceptions de temps en temps comme là c'est le cas tu vois il y a pas des choses malsaines c'est un enfant qui est tout nu et tout derrière il monte son téton on avait un téton à la caméra je sais pas tu vois imagine je regarde je regarde une vidéo parce que maintenant on peut plus rien faire sur Twitch de toute façon tu écoutes de la musique tes strikes pour les droits d'auteur tu regardes une vidéo il y a des n-words qui passent dessus t'es banni d'un coup il y a une meuf tu regardes un clip il y a une meuf un peu dénudée elle danse t'es banni on fait comment tu regardes un match de foot même sans audio sans rien du tout il y a un joueur de foot il marque un but il enlève son t-shirt il fait ça on voit ses tétons t'es banni je comprends pas je comprends pas jusqu'où on veut aller il me semble qu'à la télé c'est accepté ce genre de choses donc je veux bien que Twitch structure un peu plus les règles donnent un encadrement plus strict pour justement pas laisser des dérives mais quand il se passe des choses comme ça exceptionnelles et qui se sont pas à des fins négatives voilà je comprends pas quoi il a été débanné ok merci on me confirme qu'il a été débanné donc ça c'est cool mais bon il a été banni définitivement et ils ont revisité leur jugement donc à la base et même de toute façon ne serait-ce qu'être banni temporairement pour ce genre de choses je trouve quand même que c'est un petit peu plus qu'exceptionnel quoi il y a des meufs sur Twitch presque à poil elles font ce qu'elles veulent moi je ne parle plus des meufs à poil sur Twitch moi j'adore ça les meufs toutes nues j'aime bien ça je tiens à le dire s'il y a des meufs sur mon stream mettez-vous toutes nues j'aime bien ça quand je vous dis ça c'est pas du harcèlement attention si vous voulez le faire pour nous faire plaisir nous viewers j'adore ça donc mettez-vous toutes nues vivez en harmonie avec votre corps moi j'aime ça et les hommes ne le faites pas parce que je crois que c'est considéré comme je sais pas des trucs pervers donc les meufs c'est bien les hommes c'est pas bien il n'y a absolument aucune ironie ni sarcasme dans ce que je dis je précise aussi également j'adore tout ce que vous faites Twitch et tout j'aime bien j'aime bien j'aime bien on passe à la suite et on va passer à Valorant ça c'est très important parce que Valorant aujourd'hui ça va être exceptionnel c'est une belle news c'est une très très belle news donc Riot officiellement a annoncé sur Spike.gg qu'ils allaient faire un gros changement sur Yoru et Viper voilà donc on va en parler j'ai pris cette news parce que franchement moi Valorant c'est pas vomitif ou quoi que ce soit mais c'est extrêmement monotone c'est extrêmement routinier je sais pas comment expliquer ça mais bon j'ai pris cette news pour vous expliquer un petit peu que là il va y avoir des changements sur ces deux agents parce qu'ils sont absolument pas joués alors que Viper par exemple c'est un agent qui pourrait avoir des ressources on va dire des habilités quand même assez exceptionnelles et qui pourrait un petit peu donner également du spectacle et c'est pas le cas Yoru un petit peu moins je trouve pas trop son utilité pour le coup mais il me semble quand même qu'on est dans une routine sur Valorant et que le jeu est extrêmement monotone alors je vais m'expliquer quand je dis ça sur CSGO on ne sait jamais ce qui va se passer c'est extrêmement bizarre ce que je vais dire mais sur CSGO en fait t'as deux flashs une smoke une mollo et c'est tout le temps les mêmes stuff mais c'est jamais les mêmes rounds parce que tu sais pas comment tu vas utiliser ta flash ton pote a des flashs aussi donc tout se cumule donc en fait on a une multitude d'habilités tu peux faire des fake avec tu peux prendre des zones avec tu peux bloquer des zones avec tu peux pousser des zones avec tu peux c'est infini en fait c'est infini ça n'a aucune limite alors que sur Valorant en fait t'as des habilités qui sont beaucoup plus spectaculaires beaucoup plus fortes que celles de CSGO mais comme elles sont en quantité plus petite elles ne sont pas utilisées de manière infinie comme celles de CSGO c'est normal il y a moins d'habilités il n'y a pas d'infinité c'est obligatoire mais je m'exprime sur Valorant à chaque fois que je regarde des matchs je vois tout le temps la même chose bridge qui flash jet qui dash c'est un truc de ouf il y a un combo qui est extrêmement fort qui est très difficile à contrer voire quasiment impossible à contrer et donc en fait ça crée tellement un déséquilibre que c'est monotone en fait et c'est le foutoir aussi c'est le foutoir parce qu'en fait Valorant veulent tellement donner du spectacle veulent tellement faire du spectaculaire qu'il y a beaucoup trop de signaux visuels et beaucoup trop de signaux sonores quand on joue à Valorant et quand on regarde du Valorant je pense que pour le spectateur en fait de base moi je me disais que le jeu allait être beaucoup plus spectaculaire que CSGO et que ça allait faire plus de vues que CSGO pour ces raisons là alors que bon aujourd'hui il a le potentiel pour faire plus de vues que CSGO mais pas pour ces raisons là aujourd'hui je trouve que le mode spectateur et même à jouer c'est brouillon de ouf il y a trop de signaux sonores il y a toutes les habilités qui partent en même temps il y a des signaux visuels aussi des smogs des flashs des étincelles voilà des effets des lumières et tout tout ça pour faire du spectacle mais en fait il y en a tellement au même endroit au même moment parce que il n'y a pas l'infinité qu'il y a sur CSGO donc en fait on utilise des combos tout le temps très fort au même endroit au même moment parce qu'ils sont incontrables c'est le bordel en fait et donc je trouve ça bien petite je reviens à la base de ma news quand même que Valorant que Riot va faire une mise à jour sur Viper et Yoru pour essayer de rééquilibrer un petit peu les agents et tout mais on restera sur le même truc il n'y a pas assez de flash il n'y a pas assez de smog il n'y a pas assez de mollo de manière générale pour tous les agents pour faire les mêmes choses et je trouve que le jeu est trop 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 lié aux habilités il y a un truc fort et puis ça suffit honnêtement honnêtement aujourd'hui si quelqu'un veut percer il regarde un match professionnel de Valorant il regarde ce que font les pros il copie ça fonctionnera aussi pour les noobs entre guillemets sur CSGO tu vas regarder un match professionnel tu vas copier ce qu'ils font ça marche pas tu prends la ligne que le pro il prend ça marche pas tu mets la même flash ça marche pas parce que le mec sera pas à cet endroit pareil pour les smokes pareil pour les si il y a c'est tout c'est un tout en fait Valorant est tellement routinier tellement commun tellement répétitif CSGO aussi c'est répétitif mais nous quand on est dans le jeu on sait très bien que tous les rounds ne se passent pas de la même manière tu peux jouer deux équipes se rejouer tout le temps sur la même carte ça ne se passera jamais pareil ça ne sera jamais le même score ça ne sera jamais la même victoire ou défaite jamais bref on passe à la suite avec un transfert de notre ami XMS voilà qui a été recruté par Allianz donc énorme structure quand même avec des gros budgets donc très bonne nouvelle qui désormais cette structure a une majorité de 3 joueurs français et ça c'est une très bonne nouvelle donc j'en avais parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines même quand j'avais annoncé le recrutement d'Allianz avec Firot et Kadavra qui sont des joueurs français et aujourd'hui le 5ème joueur c'est XMS et attention on va parler d'eux qui ont fait quand même un très mauvais résultat parce que je les ai regardés jouer le master et c'était pas folichon à regarder je suis un peu déçu d'ailleurs on a notre ami Sinatra qui joue pour Sentinelle pour ceux qui connaissent un petit peu qui est accusé d'harcèlement sexuel voilà on a son ex on a son ex-copine qui a dévoilé des trucs de fous avec un doc google genre dinguerie et je vous en parle parce qu'en fait Riot et Valorant ont décidé de bannir temporairement ce joueur là de le sanctionner temporairement pour ces faits là alors qu'il n'est pas jugé par la justice ou quoi que ce soit c'est la fille qui a dit il a fait telle et telle chose pour pas chercher à comprendre ils l'ont immédiatement suspendu et le club l'a également suspendu donc la présomption d'innocence ou je sais pas quoi ça n'existe pas mais pour le coup on voit au moins il y a un truc qui me déplaît et un truc qui me plaît la présomption d'innocence voilà coussi coussant mais ça a la poubelle mais il y a un truc qui me plaît sur le fait que Riot sont très réactifs Valorant ils ont pris une décision immédiate c'est on suspend le joueur harcèlement sexuel il y a du drama dans l'air voilà ça donnera un gros signal d'alarme à tous les autres qui voudraient mal se comporter peu importe le sujet d'ailleurs harcèlement sexuel harcèlement tout court harcèlement tout court islamophobie xénophobie antisémitisme ce que vous voulez ça envoie un gros signal je pense à tout le monde pour bien se comporter et Sentinelle également le club qui est quand même un gros club qui sont très très forts c'est l'équipe numéro 1 aux Etats-Unis il me semble classé numéro 1 en tout cas qui suspend également ce joueur là donc à voir voilà à voir et on va parler justement de Sinatra qui a été suspendu qui a été remplacé par Tenz Tenz qui avait décidé de quitter Cloud9 et qui a qui a été le remplaçant pour Sentinelle alors là je sais pas trop le mec est chez Cloud9 en tant que streamer et donc Cloud9 autorise son joueur à participer avec un autre club et Riot autorise un joueur qui appartient entre guillemets à un autre club qui est engagé je pense dans les mêmes compétitions à jouer avec un autre club donc je sais pas je sais pas là où est-ce qu'on en est il me semble que sur CSGO il y a certaines de ces règles là qui sont totalement interdites voilà quand on est un joueur engagé dans une équipe on n'a pas le droit de jouer pour une autre équipe ou je sais plus quoi il faut savoir également que Tenz a été absolument monstrueux il a cassé le cul de tout le monde alors je me suis posé la question de pourquoi ce joueur ce prodige ce talent a arrêté a arrêté a décidé d'arrêter sa carrière en tout cas compétitive sur ce jeu alors qu'il est considéré comme un des meilleures diètes du monde et on le voit là encore une fois il a été extraordinaire pendant le tournoi j'ai regardé en plus le match où il a été trop chaud alors il y a des gens qui disent qu'il gagne beaucoup d'argent en tant que créateur de contenu streamer etc c'est vrai mais il pourrait faire exactement la même chose en étant professionnel aussi c'est à dire il joue ses prac et tout et de temps en temps il stream il générerait aussi de l'argent et donner sa chaîne youtube à quelqu'un qui la gérerait et générer de l'argent avec du youtube et blablabli et blablabla donc moi ce bail là j'y crois pas trop la deuxième théorie théorie enfin c'est ce qu'on dit sur twitter et tout ce serait que il aurait du mal à gérer la pression et que il a pas répondu présent dans les grands moments en tout cas du début de Valorand peut-être trop jeune et tout et tout je pense que c'est possible dans le sens où là vous voyez il a été extrêmement fort parce qu'il était pas attendu parce qu'il vient en tant que stand-in donc il vient relâcher il a zéro pression il vient il joue il démolit tout le monde comme s'il était en pug et donc le mec s'est régalé il a pris du plaisir et je pense que c'est ce qui peut-être ça donc moi cette deuxième théorie elle me plaît en combinaison avec la première théorie aussi parce que je pense qu'être créateur pour lui c'est quand même c'est bankable aujourd'hui être un créateur de contenu aux Etats-Unis et tout selon le jeu et tout quand t'as ce statut là pas moi moi faut que moi faut que je gratte des subs tout le temps donc je vous répète abonnez-vous les gars sinon moi je mets la clé sous la porte dans quelques temps donc voilà moi je suis pas tense les gars donc mettez-moi bien s'il vous plaît donc les deux théories me vont je pense que c'est un peu un cumul de tout qu'il faut un petit peu assembler tout ça certainement d'autres choses aussi et que le mec il était peut-être pas forcément bien dans ses baskets au moment où il était dans la compète et attention faut pas trop le surcoter non plus ce monsieur n'a absolument rien fait sur CSGO je tiens à le dire aussi parce qu'on en parle comme si c'était un prodige et que c'était le prochain je sais pas quoi ZeeWoo ou Simple calmons-nous sur CSGO il n'a absolument rien fait et même sur Valorant quand il était chez Cloud9 ils ne se sont qualifiés à absolument aucune compétition et ils se sont fait démolir par absolument toute la concurrence donc là je veux bien qu'il arrive en claquette et qu'il fasse pipi sur tout le monde mais pour moi il est encore un peu approuvé pour qu'on puisse l'appeler le king donc pour moi c'est un très très bon élément c'est un joueur exceptionnel individuellement mais j'attends de voir moi je suis exigeant les gars donc le rapport je sais qu'il y a des gens c'est des questions les highlights ça ne gagne pas des majors ok on passe à la suite mes amis et notamment les masters voilà les masters EU que j'ai suivi et là vous allez voir justement que ça s'est ça s'est pas bien passé ça s'est bien passé pour d'autres personnes et on a notamment FunPlus Phoenix qui déroulait tout et Diffuse voilà j'ai regardé le match Diffuse contre Alliance c'était le c'était un petit peu la rencontre franco-françois française avec Diffuse les 5 joueurs français contre Alliance XMS Firoth et tout et attention Alliance ils vont pouvoir se mordre les doigts parce que bon il y avait une partie qui était très serrée sur Ascent et ils ont perdu des 2-1-v4 ils ont perdu 2-1-v4 qui l'ont fait très très mal ne serait-ce que économiquement et mentalement et et dans et les rounds et les rounds qui font mal et ils ont perdu donc j'aurais aimé une troisième carte mais Diffuse les a mérités parce qu'ils ont fait des exploits individuels quand il le fallait et surtout désormais Diffuse est en négociation voilà avec des structures pour pour être recruté et je pense que là vu qu'ils sont ils sont bientôt enfin là ils sont en quart de finale et tout bon ils tapent le gros morceau là par contre ça va faire mal parce que Fun plus Phoenix sont les grands favoris quand même en Europe je pense en tout cas de ce côté de l'arbre pour aller en finale et ils vont mais ils ont fait quand même ils ont fait quand même leur preuve j'ai envie de dire en tout cas ils auront mérité une belle signature je pense que s'ils écoutent c'est possible s'ils écoutent c'est possible en tout cas donc Hopi Logan Roden Akuma mes frérots mes amis Takas prenez votre temps prenez votre temps ne soyez pas ne vous précipitez pas signez une belle organisation essayez de privilégier une organisation française qui aura les moyens de vous aider pour du très long terme parce que Valorant vient à peine de commencer donc faites pas l'erreur de signer très vite des contrats d'accepter tout et n'importe quoi et dans 6 mois vous êtes oubliés ok essayez de signer quelque chose de très correct très concret sur du très long terme et privilégier un drapeau français ça nous fera kiffer quoi ça nous fera kiffer tous voilà pour eux en tout cas et de l'autre côté on a Eretix voilà Eretix Nip qui va être un gros choc Nip qui est l'équipe d'Existence et Crea français et Eretix qui sont les favoris en Europe également parce qu'ils sont très 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 bons Eretix donc on va voir ça et en NA voilà en NA donc c'est Sentinelle ici qui ont battu c'est le match que j'ai vu là contre André Thieves ils ont été très 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 bons avec Tenz justement et FaZe qui vont se rencontrer du très très lourd voilà les Masters là pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes équipes j'ai vu des bons duels j'ai vu des beaux matchs et voici les résultats qui sont devant vous mes amis désormais on a Dima également le joueur russe qui est recruté chez Singularity sur Valorant voilà il a fait le switch petite news un joueur du subtop Sniper 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 sur CSGO tier 3 tier 4 il décide de faire le switch chez Singularity voilà je voulais vous le dire Singularity qui est une équipe suédoise voilà suédoise merci d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous invite encore une fois à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à lundi prochain